Nous sommes plus nombreux que cent mille à célébrer ma commémorée de l'Iran. Nous sommes plus nombreux que cent mille à célébrer le bouton de la résistance de l'Iran à l'opération de la dictature de l'Iran. Il y a dix ans, et pour des raisons sordides, une transaction commerciale d'une race policière a été injustement organisée ce matin contre toute la résistance présente par l'Union Européenne. Depuis, tous les tribunaux occidentaux, tribunaux américains, tribunaux anglais, tribunaux français, cours de justice européenne, ont désavoué cette race scénérale qui s'est abattue injustement sur la résistance de l'Iran. Malheureusement, depuis le mois de juin 2003, et à la suite du départ des groupes américaines de l'Irak, c'est-à-dire de la passation de la responsabilité de la protection des résistants iraniens en Irak, qui est passée au gouvernement iranien. Nos frères, et vous avez dit du peuple, résidant à Asraf, ont été l'objet d'une opération de tous les jours, je dis bien de tous les jours, constituée par de sérieuses agressions militaires qui ont coûté des dizaines et des dizaines de membres et des centaines et des centaines de blessés. En juillet 2009, à la suite de la marque Scarab, qui lui a délancé des élections, en avril 2011, le 9 février de l'Irak, des roquettes ont été lancées au monde de 370, ce sont plus d'une dizaine de membres et encore et encore des roquettes. Plus la résistance iranienne, plus elle est exposée aux agressions d'un pouvoir politique de Téhéran non-humain. Le silence de certains qui n'ont pas construit l'international s'est ému devant ce qui se passe à Asraf et devant l'abonnage contre les habitants d'Asraf et de Grande-Huberté. Le silence ou l'inaction de conscripteur risque de crime, de lutte, de désastre humanitaire correspond à une triple forte. Une triple forte, c'est le plan d'abord légal, parce que par des accords internationaux entre l'ONU, les Etats-Unis de l'Amérique, le HCR, le gouvernement iranien, les habitants d'Asraf et de Grande-Huberté. Ils sont réunis maintenant dans un temps de concentration et ils sont exposés quotidiennement à une tentative réelle d'éradication. La deuxième fois, c'est le caractère politique. Car ce que fait le régime des membres, en entrant les habitants d'Asraf, ils sont en train de défier la Cour de l'Ontario internationale et ils sont en train de défier notamment l'administration, c'est-à-dire l'administration américaine. Et l'administration américaine, faute de réagir de son heureusement et faute de faire le nécessaire pour assurer les protections absolues à ceux d'habitants, elle est en train d'apparaître comme étant saisie de se mettre à l'erreur de fonds de débrouillement là, et ceci va sans conséquence sur la crédibilité des Etats-Unis d'Amérique dans le maintien de la stabilité et de la paix dans la vie. Mes chers frères, mes chers sœurs, nous avons entendu tout à l'heure, nous avons entendu tout à l'heure dans le discours inaugural de notre sœur, Madame la Présidente, Madame la Présidente, nous avons entendu exposer les dix points du nomgrad de notre pays. Je les reprends rapidement. Le suffrage universel, le pluralisme de la politique, l'abolition de la perte de mort, la séparation de la religion entre Etats, l'égalité des hommes, l'égalité contre les hommes et les femmes, la parité, l'enfant avec les femmes dans la politique, l'indépendance de la justice, le respect des identités, l'égalité, l'accompagnement des privés, tout ça, ce n'est pas un programme qui est improvisé, c'est un programme que vous voyez aucunement dans la ville de la cité, d'Ajraf. Ajraf est un projet emblématique. Ajraf n'est pas seulement la emblématique de la résistance iranienne, elle est aussi emblématique de la concrétisation du contrat que se fixe sur un pays contre demain qui en recouvra sa souveraineté et sa liberté. Et c'est pour ça que, justement, à tous les amis occidentaux, à tous les amis arabes et musulmans, de répondre à cette véritable image de la résistance iranienne qui, malheureusement, est souvent très déformée. La réalité de la résistance iranienne, vous la trouvez inscrite dans la réalité d'Ajraf. Et c'est pour ça que j'ai eu ce programme, je vous le disais que je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Donc, d'un autre point, au nom du comité arabo-musulman de défense d'état de la base, au nom des milliers de personnes qui soutiennent cette résistance. En dehors, dans l'Ordala et aux Etats-Unis d'Amérique, je crie, vive ma résistance italienne. Aba la dictature et Aba El-Khachala la même sève. Aba El-Khachala